Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, je voulais venir vous saluer, vous préparer, enfin vous préparer, continuer à encourager cette préparation pour ce 8 août, cette porte du lion, c'est vraiment des énergies cosmiques qui ne viennent pas de la Terre, qui arrivent à rentrer, c'est une porte stellaire, l'idée essentielle c'est d'imaginer quand on passe dans cette porte qui va s'aligner, c'est comme une porte, il peut y avoir un lion qui passe devant, moi ça m'est arrivé de le voir, il est là pour filtrer un petit peu, il n'est pas méchant, mais bon il est là pour filtrer ceux qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas prêts à passer, et sinon il y a deux statues de lion, l'idée c'est qu'il y a deux statues de lion, on s'engage vers la porte, et d'un côté sur la droite, le lion nous regarde dans les yeux et on voit notre passé éternel, on tourne la tête et on regarde l'autre lion dans les yeux et on voit notre futur éternel, et là ça se rejoint dans le présent éternel, les choses sont intégrées, comprises, et donc cette porte du lion, elle évalide tous les ans, mais d'année en année elle devient de plus en plus puissante, elle augmente dans sa capacité de libérer, de délivrer des énergies très puissantes, ce que l'on doit vraiment faire c'est ne plus jamais sortir de son centre, être toujours dans son centre, même si on n'arrive qu'à 80% de présence, ça suffit pour être vraiment dans son, rester, l'idée aussi c'est qu'avant cette porte du 8 août, c'est vraiment de vider son esprit le plus possible, sortir de l'esprit mental le plus possible, pour ressentir, parce que ces énergies vont affecter tout le monde, ça va faire remonter beaucoup de choses, mais pour ceux qui sont connectés avec les plans intérieurs, il va y avoir un ressenti très très puissant, mais bon il faut déjà, il faut accéder à ce ressenti des plans internes, et pour ça on doit vider notre esprit mental, parce que bon pour tout le monde ça va quand même avoir un effet collectif sur le fait que ça va nous montrer les choses qui ont besoin d'être transmutées, ou réalisées, ou manifestées, c'est bien de continuer à appeler nos guides, plein de vos guides, pour vraiment vous assister dans ce procédé, et je vais tirer quelques cartes quand même, pour voir un peu, pour la journée, dans cette préparation, et il y a un autre événement très puissant qui a été annoncé, c'est qu'à partir du 22, les conseils terrestres, la hiérarchie spirituelle de la Terre, a donné l'ordre au mois supérieur, à notre âme, de se rapprocher de nous, donc à partir du 22, vers la fin du mois, ça va être très très puissant énergétiquement, l'âme va se faire connaître, donc il faut, il y a beaucoup de gens qui sont pas, il vaut mieux se préparer le plus possible, pour rencontrer notre moi supérieur, qui a vraiment été indiqué comme quoi, de se rapprocher de nous. Alors j'utilisais ces cartes, je les connais pas, mais elles sont utilisées des ressources, des nouvelles ressources, alors le passé c'est l'étoile de l'homme, donc voilà, l'homme, on est passé par tout le procédé d'évolution, quand même, on devait passer par là. Là où on en est actuellement, c'est le despotisme, on est vraiment dans une société qui est vraiment complètement, qui ne sert pas le peuple, donc c'est un petit peu ça ce que je voulais dire, et ce qui arrive dans le futur, c'est la renommée, c'est intéressant, c'est la renommée, donc bon, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'inconstance, c'est les nuages changeants, c'est les nuages changeants, et ce qui arrive, au résultat, c'est, wow, voler la perte. Donc on va perdre certaines choses, mais bon, il ne faut pas s'inquiéter, on va voir un petit peu ce que l'étoile de l'homme voulait révéler, l'étoile de l'homme voulait révéler, c'est la destinée, c'est s'aligner sur sa destinée, mais ce despotisme, il faut le remplacer par, il faut remplacer, oublier tout le despotisme, comme disait Étienne de la Boétie, on ne peut pas être, on doit être volontairement dans la servitude, on ne peut pas être, on doit, donc il faut vraiment se concentrer sur les plaisirs, le plaisir de vivre, et le futur c'est la sagesse, à ce moment-là, on comprend un petit peu mieux. Par rapport à l'inconsistance, je ne sais pas, il n'y a pas encore ce qui est marqué. Je n'arrive pas à voir ce qui est marqué, mais enfin bon, c'est une porte un peu fermée quand même, donc, qu'est-ce que... Ouais, on va passer par toutes sortes d'épreuves sur lesquelles on peut travailler, mais bon, ça va nous amener à l'union, il ne faut vraiment pas s'imaginer les épreuves, il faut s'en détacher le plus possible, et par rapport à cette perte ou le vol, il y a l'eau, on va traverser les grandes eaux, donc il ne faut pas trop s'inquiéter, bon, il faut gérer les énergies au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il est un peu difficile ce jeu, il y a des cartes un peu délicates, on se demande pourquoi elles sortent, et donc, parce qu'il y a vraiment le choix entre le paradis et la voie du paradis qui est facile, qui est agréable, qui est gracieuse, ou la voie de la résistance qui amène la souffrance et la lutte intérieure, donc c'est vraiment un choix qui doit être fait de plus en plus clairement. Je suis la lumière du créateur, je suis le Christ, la fusion avec le Christ, l'émergence de cette lumière, vraiment, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, mais pour ça, on doit apprendre à faire la paix et de rester immobile dans son esprit, connecté au plan intérieur, ce vent de création, c'est l'expansion, c'est l'expiration de la nature pendant tout l'été, donc on doit rentrer en synergie avec le soleil, avec la lumière du soleil, et être très flexible par rapport aux transformations qui doivent être faites, parce qu'on ne peut pas passer d'une situation extrêmement négative à une situation extrêmement positive, on verra les opportunités pour faire avancer les situations, pour qu'elles aillent dans la direction de ce que l'on a besoin d'aller, à mon avis, il va falloir rester flexible, parce que l'ascension, ça valait vraiment la peine d'attendre, même si ça peut paraître long, c'est pas, une fois qu'on aura passé à travers le procédé, on comprendra pourquoi c'est si important, enfin, ça valait la peine d'attendre, quoi, c'était pas le... Il faut juste se souvenir de sa divinité, sa lumière intérieure, recevoir le Merkaba, là, on va recevoir avec ce 8 août, un renforcement de notre habilité à travailler avec le Merkaba, c'est juste rentrer dedans, c'est deux pyramides les unes dans les autres, elles s'activent, et c'est un corps de lumière métatronique, le cube métatronique, et c'est important aussi de contrecarrer les émotions négatives, les peurs, par des émotions positives, d'amour, de soutien, d'optimisme, et de ne pas être un spectateur aussi, parce qu'il y a des gens qui sont spectateurs de l'ascension, c'est-à-dire que tous ces procédés, ils sont bien que si on les applique, il faut travailler avec, enfin, tous ces procédés qu'on nous enseigne, et donc, il y a des gens qui sont là pour observer l'ascension des autres, observer le réveil des autres, mais ils évoluent, mais ils sont en train de rater le plus important de leur propre réalisation, donc c'est important de s'impliquer le plus possible, le plus possible dans ces procédés d'ascension. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos donations, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, je veux aussi dire que les messages canalisés, des fois, ils se contredisent, il y a des messages canalisés, mais c'est parce qu'ils viennent de différentes dimensions, ils ont différentes perceptions, différentes missions, tout est complémentaire dans ce sens. Je vais tirer quatre cartes pour voir un petit peu l'oracle, je ne connais pas très bien aussi, c'est tisser le divin fil de soi, donc c'est vraiment, la sagesse, c'est vraiment, on doit tisser notre vie, devenir conscient de nos actions, de nos pensées, de nos mots, savoir que tout se crame, disons. Ce qu'il faut comprendre, c'est la Vierge Magu. Alors là, je vois ça comme quelque chose de très pur, il faut comprendre cette connexion à notre harmonie intérieure. Ce qu'il faut faire, c'est la boisson de la fontaine émeraude, il faut se régénérer, ma carte de la journée, c'est la régénération. Donc, il faut aller boire dans cette fontaine émeraude à l'intérieur. Et l'aboutissant, c'est la Sœur Soul Pleureur. C'est-à-dire, elle nous permet de libérer toutes sortes de blocages qu'on pouvait avoir, qui nous empêchaient d'avancer. C'est lâcher prise sur une libération au niveau émotionnel, pouvoir ressentir les émotions, passer à travers et évoluer au-delà de ça. Voilà, je vais finir une chanson qui est passée par la tête il y a un bout de temps, et puis là, je suis tombé dessus hier, alors je me suis dit, je vais la chanter. Elle est un peu triste, pas un peu triste, mais elle est un peu... C'est une chanson de Tracy Chapman, qui va comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sorry is all I can say Years gone by and still Words don't come easily Like sorry, like sorry Forgive me Is all I can say Years gone by and still Words don't come easily Like forgive me Like forgive me But you can say baby Baby if I hold you tonight Maybe if I told you the right words Words at the right time Words at the right time You'd be mine I love you Is all I can say I love you I love you But you can say baby Baby can I hold you tonight Maybe if I told you the right words At the right time You'd be mine Baby can I hold you tonight C'est un peu tentatif quand même Il y a des chansons qui ne sont pas faciles à chanter sans musique Je me reçoit, il y en a qui sont plus faciles Qui peuvent être chantées assez facilement Et d'autres a cappella C'est vraiment... Mais enfin bon Peut-être en chanter une autre sur la vidéo anglaise Alors la carte de la journée C'est vraiment des nouvelles aventures C'est le page de Gabriel C'est le page de Gabriel Il est prêt à se lancer dans ces nouvelles aventures Mais il maintient cette femme de la vérité quand même Suivez vos passions Vous êtes prêt à relever tous les défis Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes Donc voilà, la vie nous appelle À partir dans des aventures nouvelles et stimulantes Je vous souhaite une excellente journée Puis je continue à profiter au maximum de ce moment Tout va changer On est en train de se transformer intérieurement Il y a toutes sortes de transformations chaque jour Qui sont en train de se passer Je vous salue, je vous remercie Je vous dis une excellente journée Namasté